Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen pour la période du 1er au 30 novembre. La seule différence c'est que j'utiliserai l'Enchanted Map que vous voyez ici à votre écran. C'est un oracle encore de Colette Baron-Ride, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Je crois qu'il a été édité en français depuis, il me semble l'avoir vu passer sur plusieurs sites où je vais régulièrement. C'est à vérifier. Je vous remercie de tous vos messages, de tous vos commentaires. Je les lis, mais c'est vrai que j'ai manqué, je manque de temps. Et répondre à un commentaire et ignorer les autres, ça me pose un problème. Répondre aux commentaires sous une vidéo et me dire tu n'auras pas le temps de faire les autres, ça me pose un problème. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce nouvel oracle va vous plaire. Je serai sans doute un petit peu plus longue sur ces cartes-là. Étant donné que je ne les ai encore jamais utilisées et qu'il va falloir que vous vous familiarisiez un petit peu avec leur sens. Et que je ne les pose pas sans information ou sans trop peu d'informations. Je vous remercie de votre écoute attentive, je vous remercie de votre soutien. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 30 novembre. Ami Balance. Nous avons un tirage très amusant. Quand je créais le tarot Shosen, j'ai en fait amalgamé plusieurs types de tirages. Qui tous avaient en commun de faire le point sur une situation. Mais j'avais différents tirages. Et je trouvais assez peu pratique de me concentrer sur seulement la situation présente, un des aspects. Seulement sur le début d'un cycle ou une transition. Sur des points spécifiques sans avoir une vue d'ensemble. Le tarot Shosen offre cette possibilité. Il fait le point sur la situation. C'est-à-dire que les cartes vont parler de ce qui est important présentement. A l'instant présent. Ce qui semble pour elle le pas, le plus important à faire. C'est ce qui est présenté dans la situation. Elle nuance ça en parlant des relations. De ce qui probablement va se produire en vous. Enfin, en la personne qui est concernée par le tirage. En la mettant en garde contre une voie qu'il ne vaut mieux pas suivre. Ou qu'il faut surmonter pour atteindre le défi. Et une loi, une voie plus facile à suivre pour accomplir le défi que représente, eh bien ici, la créativité. Je fais cette longue introduction parce que l'un des aspects qui ressort dans ce tirage, c'est finalement, il a le caractère fin de cycle, début de cycle. Notamment, c'était un tirage que j'avais. Donc, il faisait fin de cycle, début de cycle, il faisait les fins d'année. Et là, il y a vraiment l'idée de la fin d'une année astrale. Parce que la concentration est sur les projets immédiats avec une visée plus loin. C'est-à-dire que ce que vous construisez maintenant, vous avez conscience que ça va construire les choses plus tard. Et dès lors, les cartes s'amusent à venir vous parler via la dame au miroir, via le fardeau, via le partage. De la place centrale que vous occupez dans vos propres projets. La dame au miroir, elle est à la fois alliée et rivale. C'est une carte qui vous demande de vous voir dans le miroir, créée par les événements de votre vie. Parce qu'elle représente la force d'attraction. Et elle vient vous dire, où en êtes-vous dans votre vie ? Parce que ce que vous êtes, c'est ce que vous attirez. C'est une carte qui vient souvenir ce tirage en disant, très bien, avez-vous honoré toutes les parties de votre histoire, de vous-même, comme étant essentiel à votre développement ? Avez-vous lâché prise sur certains aspects qui vous empêchent de vous développer ? Là, je pointe la carte des cauchemars, le 9 d'épée. Aimez-vous ce que vous voyez ? Pouvez-vous voir comment vous en êtes arrivé là et où vous allez à présent ? C'est une carte qui, vraiment, vous dit d'examiner la manière dont vous avez répondu aux défis de la vie. Et ainsi, en acceptant votre passé, en vous ancrant dans votre présent, tout en ayant l'œil sur vos objectifs, vous vous libérez, eh bien, du jugement, entre autres. Vous vous libérez des fardeaux qui continuent à peser d'une manière ou d'une autre sur votre parcours. Et vous accepterez les choses telles qu'elles sont. Et vous pourrez, dès lors, eh bien, partager votre créativité. C'est une période charnière à tous les niveaux. Je dois avouer que, même au niveau mondial, il y a un grand mouvement de fond qui n'est pas canalisé, qui ne sont tous pas canalisables, en faveur de changement. Et vous, vous avez ici le chevalier de Pentacle. Il ressort dans le tirage, ainsi que le jugement, ainsi que le droit de bâton, ainsi que l'impératrice. Les quatre cartes du tarot aux chosesaines qui forment la colonne vertébrale ressortent dans le tirage. Et l'impératrice qui chapeaute ici toute chose ressort, elle aussi. Mais elle sort surtout avec toutes les rênes. Et à la base, vous avez la reine de coupe. Qui, elle, ne réfléchit qu'en fonction de ses rêves. Là, il y a tous vos rêves, tous vos désirs qui s'expriment. Et votre réflexion, cet aspect de vous, se fait selon votre cœur. Parce que vous savez que c'est ce qui est juste, la justice. Votre réflexion se fait en fonction de vos rêves. Mais, vous n'êtes pas aveugle. Le jugement, le 8 de coupe. Le 7 de bâton. Et la reine de Pentacle. Nous avons à un bout la reine de coupe. Et à l'autre, nous avons la reine de Pentacle. La reine de coupe pense avec son cœur, elle pense avec ses rêves. La reine de Pentacle, finalement, ça pourrait être la balance par excellence. Mais, on n'a pas de chance. Parce que les Pentacles sont reliés à la Terre. Donc, ce sont plutôt les signes terrestres. Taureau, vierge, capricorne. Qui sont concernés par les Pentacles. Pourtant, elle est la matriarche. Elle est celle qui gère admirablement les finances. Mais aussi, sa vie professionnelle, sa vie familiale, sa vie professionnelle. Elle est dans l'équilibre. Si la reine de coupe est obnubilée par ses rêves. La reine de Pentacle, elle, a utilisé son discernement pour lâcher prise sur certaines choses. Lâcher prise sur certaines choses pour se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. Sur ce qu'elle peut mettre en œuvre. Sur ce qu'elle peut consolider. D'où l'évolution des projets. Les Pentacles sont à la base de cirages. Le cheval et le Pentacle. L'évolution des projets sur lesquels vous êtes complètement concentré. Et sur lesquels il va falloir exercer toute votre créativité pour que ça continue. Vous êtes dans la construction. Vous êtes dans la construction de quelque chose. Et cette sérénité, elle vient du fait que votre cœur vibre selon ses rêves. Mais que, on va dire, une part très équilibrée, un peu rigide peut-être, de vous-même. Et bien décidez à laisser de côté ce qui ne convient pas. Ce qu'elle ne peut pas changer. Ce qui n'évoluera plus. Ce qui n'a plus d'intérêt. Pour se concentrer sur ce qu'elle peut contrôler. C'est ce qui vous permet de faire progresser vos rêves. Ça vous permet de progresser pas à pas. Alors, la progression a été, j'allais dire lente, mais je préfère minutieuse. Et elle a été au prix de... Non, sacrifice, c'est pas ça. Cinq de bâton, la mort. Vous avez mis fin. Là, c'est la reine d'épée qui vient s'exprimer. C'est votre mental. Vous avez mis fin à certains combats. Vous n'avez pas essayé de les gagner. Vous n'avez pas essayé de les remettre à plus tard. Non, vous y avez tout simplement mis fin. Le lâcher prise ici, il est total parce que ça suffit. La reine de Pentacle a écouté la reine de cœur. La reine d'épée. Et c'est pour ça qu'elle opère ce lâcher prise. Parce que si vous avez ici la reine de coupe. J'ai dit la reine de cœur d'ailleurs. La reine de coupe qui parle des rêves. La reine d'épée, elle, sait qu'il faut lâcher prise sur certaines choses. Parce que c'est ainsi qu'on avance. Ici, vous avez la collaboration de vos meilleures qualités. C'est le jugement qui s'exprime. Et ce jugement mène à lâcher prise pour se concentrer sur ce qu'on peut construire, contrôler. La progression des projets. Ici, le 9 d'épée, le page de Pentacle, la roue, le 2 de bâton. Finalement, c'est à ça que vous tournez le dos. À certains nombres de vos cauchemars, de vos angoisses, de vos problèmes récurrents. Parce que vous vous concentrez sur le changement. Sur la prochaine étape. Vous avez conscience que pour créer le changement, vous devez, pour créer le changement, vous devez vous concentrer sur la prochaine étape. Plus que sur la résolution de choses qui finalement ne sont que des combats dans lesquels vous perdez votre énergie. C'est le jugement qui doit s'exprimer. C'est le jugement qui vous mène à partager votre créativité. Au-delà de l'illusion. Il y a l'idée qu'un cycle se termine pour les balances parce qu'elle voit les choses telles qu'elles sont. Vous cessez d'être une chenille et vous devenez un magnifique papillon. Vous prenez votre envol. Et cet envol, vous ne le faites pas seul. Le cheval de Pentacle ressort assorti au 3 de bâton. Ça, j'ai beaucoup ri. Le 3 de Pentacle et le 8 de Pentacle. C'est un travail commun. C'est quelque chose que vous créez avec les autres. Sans doute avec vos proches parce que, de l'autre côté, vous avez l'impératrice à nouveau. Mais avant l'impératrice, on a un 10 d'épée et un 10 de bâton. Beaucoup d'efforts. Beaucoup de qualités qui s'expriment, mais à quel prix ? Ici, j'y vois le reflet de ces 4 reines qui sortent. D'abord, la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de Pentacle et enfin la reine de bâton. Celle qui entreprend. Parce que, ici, c'est l'impératrice dont on parle. C'est les efforts que vous faites avec les autres et pour les autres. Vous êtes créatrice de quelque chose. Alors, je n'arrête pas de dire créatrice depuis tout à l'heure. Pour les hommes, vous pouvez être créateur aussi. Ici, c'est l'archétype féminin qui est mis en avant. Mais, c'est sa dimension créatrice. C'est le fait d'être en parfaite adéquation avec l'instant présent, avec son environnement, avec l'expression de ce que l'on est. L'impératrice n'a pas besoin de se vêtir. Elle est la beauté, la puissance, la créativité incarnée. Les plus belles qualités s'expriment. Et l'ego n'a rien à voir là-dedans. Et ici, c'est tourné vers les autres. C'est tourné vers ceux avec lesquels vous construisez patiemment des projets. Toute la balance est là quelque part. Je ne vais pas vous refaire un laus sur le nous royal des balances. Mais, ça vient souligner le propos ici du fardeau. Et, c'est pour ça que j'ai pensé à un tirage annuel. 4 de coupe, 9 de bâton, tempérance. Qui c'est qui a décidé d'être source de tout équilibre ? Ceux qui ont crié, c'est nous. Il y a des choses à libérer. Et vous le faites. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur ce qui est concret, sur une évolution concrète de vos projets. Vous êtes à la fois acteur de changement et créateur de changement. Parce que quand on accueille chaque étape de son existence avec la plus grande attention, les énergies s'enchaînent avec fluidité. La roue tourne avec fluidité. Et on n'a pas tellement cette sensation de haut et bas. C'est, on va dire, les petites roues de la locomotive. Après, il y a les grosses roues. Celles des cycles de 1 an, de 7 ans. Il y a énormément de cycles dans une vie. À l'aube d'une nouvelle année astrale, il ne faut pas chercher à créer un équilibre là où ce n'est pas possible. J'ai l'impression de me prendre un coup de règle sur les doigts parce que c'est réellement cela, le fardeau. C'est croire que l'on va équilibrer toute chose. Ici, on lâche prise sur des combats qui ne sont plus intéressants. Et c'est constructif. Mais il s'agit de ne pas se créer de nouvelles chaînes. De ne pas axer tous ces efforts, aussi douloureux qu'ils puissent être, sur le bien-être des autres avant le sien. Il s'agit d'arriver à trouver un équilibre entre ce que l'on partage de soi, ce que l'on donne de soi, et ce que l'on vit pour soi. Et c'est sans doute le plus gros défi qu'on puisse avoir dans une vie. Partir à la poursuite de ses rêves, mais toujours le faire avec le plaisir au ventre. Que ce soit toujours dans une optique de plaisir. Que ce soit toujours dans une optique de coopération. Pour une création. Ce tirage souligne que des choses ont été apprises. L'expérience de l'existence. Certaines ont même été redécouvertes avec le ralentissement. Une certaine sérénité, un certain goût de soi. Un certain goût de sa vie. De ses objectifs. Mais ce tirage, il est un peu à double tranchant. Parce que, autant il dit que il y a une voie royale qui vous attend, qui nous attend. Puisque je suis tout de même balance. Même si, je dois avouer que je me sens souvent très vierge. Parce que j'en ai l'ascendant, la lune, Vénus. Enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'en ai une autre encore. Ça c'est les planètes extérieures. Mais, c'est pas le propos. Donc c'est vrai que j'ai tendance à me prendre plus pour une vierge que pour une balance. La voie royale ici, elle existe. Il s'agit simplement de continuer à faire ce que vous faites déjà très bien. Mais les cartes viennent souligner que vous devez être hautement conscient de ce que vous vivez, de ce que vous faites. Cette image de se regarder dans le miroir tous les matins pour y voir qui on est réellement. et pas seulement pour se débarbouiller et partir travailler. Cette image-là, elle est très réelle. Il ne faut pas en faire une torture. Oh là là, qu'est-ce que je vais penser de moi demain après avoir mangé cet énorme gâteau au chocolat ? Non. Ce n'est pas ça l'optique. C'est un réel contentement de soi. Une réelle expression de ce que l'on est réellement. Être bien dans cette basket. Toutes ces expressions de développement personnel dont on nous farcit la tête depuis les années 80. Enfin, ça porte son fruit. Ça amène les gens à se poser des questions et à adopter cette progression. Mais il faut veiller à ne pas créer de nouvelles difficultés par une trop grande recherche d'harmonie. Parce qu'ici, finalement, il y a l'idée que vous avez su créer de l'harmonie. Mais que vous voulez que les choses restent au top du top. Les choses évolueront de toute façon. C'est à vous de continuer ce parcours que votre sérénité nourrisse vos projets qui reviendront à vous sous forme d'expérience, de sagesse acquise et qui vous permettront à chaque fois de faire preuve du discernement pour passer à l'étape suivante. Étape suivante qui vous demande à nouveau de vous concentrer sur des projets pour avoir un retour d'expérience qui vous permet d'exprimer votre jugement et d'à nouveau partager les solutions que vous portez en vous. Et c'est très adapté au nouvel oracle que je vous ai dit, que j'allais développer, l'Enchanted Map. Parce qu'il est question de boussole, il est question de direction, il est question d'avancer dans la bonne direction avec cet oracle. Et ici, c'est vraiment un encouragement à le faire. à libérer et bien, je ne vous demande pas de devenir wicca, mais de libérer une forme d'existence antérieure qui n'est plus la vôtre, de prendre conscience que ce que vous êtes, c'est l'impératrice de votre propre vie, la créatrice, ou le créateur de votre propre existence. Que c'est en acceptant toutes les parts de vous que vous vous libérez de tout fardeau pouvant entraver votre jugement. Et que c'est là que vous exprimez qui vous êtes réellement. Rescue. Oh ! Bon ! Alors, il y a deux aspects dans cette carte. Il y a un aspect qui est évoqué, Rescue, et vous le voyez ici, il y a un personnage et un autre ici qui semblent être à sa recherche. C'est-à-dire la tentation que nous avons tous d'attendre d'être sauvés. Sauvés par nos parents quand nous sommes enfants ou par le professeur qui nous aime bien ou le surveillant qui nous a à la bonne. Sauvés par son conjoint. Sauvés à nouveau par ses parents ou par des membres de sa famille, par des proches. On a tendance à vouloir que je vais poser une question et ils vont me donner la solution à tous mes problèmes. Et certains d'entre nous sont plutôt dans la dynamique inverse. Celle de fournir des solutions à tout le monde. Et c'est là que cette carte devient intéressante parce que c'est une carte qui prône le juste milieu entre ces deux attitudes. L'univers pouvoir à tous vos besoins, certes. Mais comme le dit la loi d'attraction, vous attirez ce que vous êtes. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre suivre le courant, accepter, accueillir ce que l'univers a à vous offrir, ce qui peut contribuer à vous sauver, à vous permettre d'avancer. Mais être aussi créateur de solutions. Il faut réellement appréhender les choses avec une forme d'équilibre qui est préconisée dans cette carte qui fait que l'on n'est jamais ni passif, ni passif en étant trop actif pour les autres. Parce que ça met en garde contre ça. Qu'il faut savoir se porter à soi l'attention et accorder confiance à l'univers pour que les bonnes choses arrivent au bon moment. et Magic Stream qui vient souligner ça. Il s'agit de suivre le courant. Elle se rapproche beaucoup de la carte de suivre le courant du tarot au Chosen en cela. Parce qu'elle vous conseille de rester au centre. Elle vous... Cleaning House, tiens. Elle vous déconseille de vous perdre ici dans les méandres marécageux dans lesquels vous resterez coincé parce que vous avez à un moment donné décidé que non, 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 je ne suivrai plus le courant. Je vais rester là parce que là, je suis bien. Je suis au chaud. Vous êtes au chaud jusqu'au moment où la stagnation des énergies vous fera tourner en rond. Et vous vous rendrez compte que vous vous êtes perdu dans un bras marécageux au lieu de suivre le courant et de laisser les choses évoluer comme l'univers veille à ce que ça va évoluer. Oh, deux cartes. Pas des moindres. Et au dos, vous avez Spirit of Peace. Dans cette carte, on est ancré. On a le sentiment d'être à sa place, d'être la personne que l'on doit être, de vivre ce que l'on a à vivre. C'est une très, très belle carte. Et c'est une carte à laquelle on parvient au travers de... Eh bien, de ces deux cartes qui ont des sens similaires. Dans celle-ci, Solitude, c'est l'équivalent de l'ermite dans le tarot Chosen. Puisque cet oracle est en anglais. Il s'agit de savoir suivre sa propre lumière, de savoir se retirer en soi pour prendre les décisions réellement importantes. Celles qui permettent de sortir de cette zone de retrait, de cette zone de ralentissement où l'on médite sur ce que l'on a à vivre, où l'on explore parfois la face cachée de la lune, où l'on voit parfois un reflet déformé avant d'accéder à quelque chose de réellement tangible, à quelque chose de réellement clair. Vous avez d'ailleurs derrière le réverbère cet effet d'aloe comme s'il y avait le soleil en même temps que la lune. Ce qui est possible dans ce type de carte. Et dans Dry Desert, c'est la même démarche. Dans celle-ci, cela vous demande d'effectuer une retraite volontaire en vous-même pour faire le point sur ce qui est nécessaire de laisser derrière vous et ce sur quoi vous devez vous concentrer. Ce qui vous permettra de voir la réalité de votre vie. Dans Dry Desert, c'est sensiblement la même chose. si ce n'est que cela prévoit que vous allez traverser un désert. Ça va être une traversée du désert parce que vous avez besoin de revenir à l'essentiel, de revenir à vous-même, que vous ne devez pas appréhender cet état-là parce que l'oasis, il est à l'horizon. Vos objectifs sont à l'horizon, vos rêves sont à l'horizon. Mais pour y parvenir, il va falloir puiser dans vos ressources. C'est une carte ici qui se connecte plus à la force et qui vous dit ayez la force de vous connecter à vous-même, à ce que sont vos réelles ressources parce que même un désert recèle de la vie. Même dans un désert, il y a de l'activité, il y a de la vie. Et même si vous pensez que vous ne pourrez pas atteindre la fin de ce désert, l'univers ne vous enverra jamais rien que vous ne puissiez vivre. Cela augure de changements, de changements dans lesquels vous devez trouver un juste équilibre, certes, mais surtout dans lesquels vous devez plonger avec confiance. Mais la dimension du jugement ici est renforcée par ces deux cartes. Il s'agit vraiment de faire des choix qui vous alignent avec ce que vous êtes profondément, avec ce que sont vos ressources profondes. Il s'agit d'exprimer vos qualités, de les connaître et de les exprimer. Oh, follow the leader. Alors là, j'aime beaucoup. Et au dos, je vais arriver à apprendre en un cleaning house. Follow the leader. Il s'agit de savoir ouvrir la voie. Allez-y. Montrez la voie. Cette carte-là, sa traduction, c'est ça. Soyez celui qui ouvre la voie. Soyez celui qui montre où il faut aller. Qui, non pas parce qu'il encourage les gens à le suivre, mais tout simplement parce qu'il ouvre la voie par ce qu'il est profondément. Et c'est le meilleur des leaders. Celui qui ne prêche pas, mais qui montre un exemple. Un exemple qui fait tâche d'huile. Un exemple qui permet à chacun de se sentir un peu meilleur et de se dire on va tous dans la même direction. Et à chacun, eh bien, d'exprimer sa créativité. Allez, une dernière carte. Je vais faire comme Wisdom of Oracles où je tirerai toujours six cartes en fin de tirage. Mais c'est vrai que là, du coup, il y a plus de... Il y a plus de nouveautés. Details, Unexpected Visitors. Il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir du changement. Définitivement. Mais vous avez le discernement pour y faire face. Il s'agit réellement de savoir vous écouter. De ne pas attendre que d'autres vous donnent la réponse. Mais de vous mettre en accord avec ce que vous êtes vraiment. Pour suivre le courant et c'est là que vous montrerez la voie. Parce que vous irez vers ce que vous êtes réellement. Le diable est dans les détails. Mais dans les détails se trouve la clarté. C'est toute la difficulté quand il s'agit de s'orienter. Faites confiance à votre créativité, c'est elle qui vous a porté. Là, il y a vraiment un palier qui est franchi. Vous prenez conscience que finalement ce que vous réalisez au quotidien va construire ce que vous rêviez de faire à plus long terme. Parce que c'est ainsi qu'il faut concevoir les choses. Comme une progression. Quand vous vous regardez, je parlais tout à l'heure de se regarder dans le miroir et d'être fier, heureux de ce que l'on voit. Ou tout au moins satisfait parce qu'on estime que l'on est dans quelque chose qui est juste, qui est vrai, qui est authentiquement soi. il s'agit de se regarder en se disant toujours « Est-ce que je suis plus content que la personne que j'étais l'année dernière ? » Oui. Parfait. Non. Que faut-il rectifier ? Et dans un an, où est-ce que je veux être ? Et là, les étoiles dans vos yeux vous aident à vous regarder et à vous dire « Je suis dans quelque chose qui est juste ». Et là, tout se passe bien. Il va y avoir du changement. Il va y avoir des nouvelles. Mais tout ce tirage vous dit que si vous avez su tirer de l'expérience des expériences que vous avez déjà vécues dans votre existence, si vous avez su en tirer les enseignements, ralentissement et au-delà de l'illusion sous lignée, que vous avez su le faire, vous saurez accueillir ce changement et vous saurez y appliquer votre créativité. Il s'agit juste d'un nouveau palier. Ayez confiance en vous. C'est vraiment un tirage qui vous encourage. Ayez confiance en vous et n'endossez pas de nouvelles responsabilités qui ne seraient absolument pas les vôtres. Vous n'êtes pas responsable de l'équilibre de tout le monde. Soyez déjà responsable de votre équilibre. C'est beaucoup déjà pour beaucoup de gens. Vraiment. Les autres, faites-les bénéficier de votre rayonnement. Soyez la personne qui ouvre la voie. Après, c'est leur choix. C'est leur choix qui fera la différence. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada